Il ne s'agit pas de la première affaire de ce genre en France. On se souvient du Concordski, un Tupolev qui ressemblait étrangement au Supersonic en 1968. En 1987, c'est un polytechnicien français, Pierre Verdier, qui est soupçonné d'avoir informé l'URSS sur la fusée Ariane. Et aujourd'hui encore, les industries françaises se protègent assez peu. Elles sont pourtant très présentes dans les secteurs technologiques. Philippe Castel, Samuel Guibou. Il était la preuve vivante d'une affaire d'espionnage. Le même n'est qu'assez pour ce Tupolev supersonique qui passera deux mois avant le Concorde, le mur du son. Mais le copier-coller soviétique s'écrasera en 1973. Concorde avait failli avoir un concurrent parce qu'en France, disent les experts, on n'est pas assez vigilants. C'est très difficile, très difficile de dire aux gens votre emploi est peut-être lié au secret industriel ou à la connaissance de vos prospects commerciaux, etc. Il y a, je dirais, un manque d'intérêt dans la population qui travaille en France sur ces questions-là. En 1987, Ariane avait failli subir le même sort que Concorde. Un polytechnicien français, Pierre Verdier, son épouse d'origine soviétique sont arrêtées ainsi que cinq autres personnes. Toutes bénéficieront finalement d'un non-lieu. Les tensions entre l'Est et l'Ouest sont alors importantes. Un physicien d'origine est-allemande travaillant au CNRS est condamné à 12 ans de prison avant d'être acquitté. Aujourd'hui, l'axe n'est plus bipolaire entre l'Est et l'Ouest. Le danger vient peut-être des pays émergents qui rentrent dans le commerce mondial, qui ont eu un appétit de développement considérable. Et je le disais tout à l'heure, ce qui a changé par rapport à l'ère que nous évoquions tout à l'heure, de la guerre froide, c'est qu'aujourd'hui, l'information, la connaissance devient le levier de la concurrence, le levier de la compétitivité. Aux yeux des Américains, la France n'est cependant pas qu'une victime. Il y a dix ans, Paris avait ainsi demandé à Washington de rappeler cinq diplomates qui, à notre goût, surveillaient d'un peu trop près nos affaires d'espionnage. Merci.